Bonjour, je vais vous montrer comment faire une installation de SQL Server 2016 sur Windows Server 2016. Donc, pour commencer, il faut juste voir la configuration là, c'est sur une machine virtuelle. Voilà, donc nous avons ici 2016, et voilà, donc nous on peut enlever, c'est pas un souci. Donc ici, la machine, juste renommée, donc pour renommée, on clique. Voilà, c'est ici, SQL 2016, change the name, SQL 2016. Voilà, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. On a lèvres le soleil à l'oeuvre. On peut activer la carte, ok, donc ici, on peut activer le PVC ici, là, ok, ok, après on peut vérifier si il y a ma chine à... C'est parti, c'est parti ! Voilà, donc ici nous avons trois cartes, une qui va servir de la coupe publique, une autre qui va sur le relais, avec le relais de la carte physique, là, ok, voilà. ... 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 Ok, quelque chose de très bon avec CQL Server 2016 est, avant d'insérer ce produit, c'est que j'ai mis en place par le produit, donc j'ai mis en place par le produit, ok, cql developer okay version is 17.2 you see microsoft is 17.2 very very strange but it's okay you know i use one client product client i put microsoft cql server management studio and i put cql developer for oracle okay it's done i say no okay 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 now i finish okay before i continue i try to i wait another installation it's okay for me okay okay repeat this task but it's very very important because if you want to work with that you can use that Donc ici nous avons installé le SQL Developer, maintenant il faut permettre à SQL Developer de pouvoir se connecter à une base SQL. Alors comment ça marche ? On va juste dire, voilà, Tools, ok. Dans le Tools, nous avons les préférences. Dans les préférences, on va aller prendre la base de données. Dans la base de données, on va aller prendre la troisième partie, d'accord. Et ici, on va dire Ajouter, ok. Et cette troisième partie, ici, on peut, on fait ça, ok, on fait ça. Donc, on va la prendre là où nous l'avons déposée. Donc, on sera ici. Plus l'être e. Donc, on prend dans le C, on peut prendre le 1.28 ou le 1.31, peu importe les deux matchs, d'accord. Donc, on va prendre le C, on va prendre le C, voilà, d'accord. Donc, C, Workspace, on descend, on descend, on descend, on va remonter. Et, C, d'accord. Et, c'est, d'accord, Workspace, 1.3, pour distribution, 1.3.jar, d'accord. Et, on sélectionne, voilà, on fait l'entrée, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, on va remonter ici, vérifier que les deux clients ne sont pas encore finis. Donc, on attend que les deux clients soient finis pour pouvoir montrer comment on peut faire une connexion, soit sur Aura, soit sur SQL Server, à partir d'une machine Windows. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut regarder, on peut faire juste tester, on fait une connexion, d'accord. Je fais créer une nouvelle connexion. Donc, il va m'afficher ici la partie d'Orable. Vous voyez ? Donc, ici, j'ai quoi ? J'ai SQL Server, Sybase et Oracle, à partir de SQL Developer, ok. Donc, là, c'est bien le port 1433, Oracle, c'est celui-là, d'accord. Donc, on va attendre que tous les clients soient installés, une fois qu'on a ça, voilà. Donc, maintenant, là, qu'ils sont faits, on met carrément, on ferme, pour l'instant, d'accord. On attend que les clients soient finis de rack. Et aussi, en même temps, le management sudo finisse, d'accord. Donc, la partie SQL, la partie du management studio, est terminée, mais quand on doit rebooter la machine, il faut que je finisse d'abord l'installation du client Oracle, d'accord. Donc, on va attendre à ce que le client Oracle soit fini, pour pouvoir rebooter et faire que les paramétrages permettent de colléter la base à notre client Oracle, qui est sur cette machine. Ici, nous avons un client Oracle, qui est en version 12C, ok. Donc, le but serait de connecter la base qui est sur cette machine-là, d'accord. Ici, on voit bien que, voilà, on peut bien démarrer le SQL, développeur ici aussi, pour pouvoir bien voir ce qu'il doit ressemble. Mais le but, c'est de pouvoir attaquer cette base Oracle à partir du machine Windows, d'accord. Donc, c'est ici qu'on vient voir après, d'accord, ok. Donc, pour l'instant, on vérifie que notre machine a toujours une preuve d'installation. Alors, pour ce faire, il faut juste installer l'outil. Je pense pas qu'il soit installé. Non, il n'est pas installé. Donc, on va l'installer. On va prendre un core FTP. Et le core FTP nous permettra de récupérer les données qui sont sur la machine Oracle. Donc, on aura besoin de prendre, on aura besoin de prendre le TNSNM qui est ici, plus sur. Ok. Voilà. Bon, c'est une arme. D'accord, on a les autres, c'est ici, c'est le churon. Et parfait. Donc, là, on voit bien que le client est fini, d'accord. Je ferme. Je vais juste lancer avant de redémarrer, bien sûr. Donc, ici, on mettra un nouveau site. On reprend la machine ici. OSTNM, ok. On fait un 4 de PTC HOST. D'accord. Donc, ici, on est sur la machine qui a l'adresse IP 134. D'accord. Donc, 134. On va prendre ça pour configurer notre outil. On va te prendre. Et puis, on revient ici. Donc, on a dit, c'est Aura. Aura, CG, Aura, tout ici, 12C, ok. L'adresse IP 10, c'est 192, 168, 159, 134. Avec le chinois route. D'accord. D'accord. Ok. Donc, ici, on prend du son, mais on s'est sâche. Ok. Et on teste la connexion. Donc, le but ici, c'est de récupérer uniquement le fichier TNSNM. Attention. Attention. Normal. Vous savez pourquoi? Il faut revenir ici. Ici, il faut regarder quelle est l'adresse qui a été attribuée. D'accord. Pour l'instant, le client, la machine Aura, ne connaît pas notre machine. Donc, ici, on va juste lancer une commande. C'est la machine. On va juste aller à la machine. Alors, qu'est-ce qu'on met ? C'est coup. 156. Donc, 205. 21. Et nous avons la pub qui est là. Donc, on va essayer de le fixer. D'accord? On va essayer de le fixer sur la carte. Ok. Ici, je récupère le 2. Donc, ça, 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 ça. Le gateway de 1. Ok. DHT. Le DNS, il prend celui-ci. Ok. Ok. Pour les serreurs. Et le 0. Et le 0. Ça. Et le 4. Et le 4. 2. Il plînais 3. Donc ici, on a presque fini. Donc là, on a corrigé. On va se connecter sur la machine. On va aller sur le clipperger. D'accord. 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 On aura besoin de ces fichiers. Et de ces fichiers. D'accord. 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 On prendra que celui-ci. D'accord. 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 On prend les boulons. D'accord. D'accord. Donc là, on a mon fichier. D'accord. 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 Serveur 2016 Management Studio Client d'Oracle Est-ce qu'il y a des développeurs ? Donc là nous allons redémarrer le serveur Avec toutes les modifications qu'on a portées Avec moi Merci. Merci. On revient. On a mis le client Oracle. On a mis SQL Management Studio. On va relancer ici. On va relancer comme Management Studio. D'accord. On va relancer ici. On va le mettre sur la machine. Ok. Voilà. Et le tour est joué. On va relancer. 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 Donc ici. On peut faire une connexion. De la base. Ok. On va relancer. Voilà. Comme la base est au mixte. En plus, il faut une connexion. On vient de suivre. Dans celui-ci. d'accord. Et. Donc ici, nous avons notre base. donc la première base qu'on peut créer, d'accord, on va essayer de la récupérer à partir d'une sauvegarde, donc la sauvegarde sera plutôt dans ce repère persif, ici nous avons les backups, on va essayer de restaurer une base à partir d'un backup existant. Ok, donc on prend un exemple ici dans une base, on va restaurer cette base là, d'accord, ici on se met sur la base de données, restaurer le database, ok, là, on prend un device, ok, alors on va chercher le fichier, d'accord, on va chercher, C'est parti, on va chercher, ok, on va voir qu'on va chercher, d'accord et si les dix sont en place on ne remplace pas donc on sera en poche dans les cas de sécurité on peut cocher pour voir est-ce qu'on le fait nous on sait que c'est nouvel il n'y a pas de de mettre dedans d'accord on peut en générer un script sur un script le script est derrière recul donc on met ok c'est une base voilà donc ici il dit bien la base est restée d'accord voilà et ici on peut regarder la table d'accord donc voilà le premier outil installé première base et on peut aussi faire une connexion via le SQL et le code d'accord donc ici je vais lâcherer au subit qui dit l'inconnexion et on a ok alors on peut aussi l'enconnexion te direkt bien Merci. Première connexion. On pointe ça. On peut se référer ici, d'accord, ça aide. Ici, nous avons... Donc ici, en récupérant notre base, d'accord, et en faisant un test, parfait. D'accord, le test marche très bien. Ici, je fais connexion. Voilà, ma base SQL Server est bien ici. On voit bien que les données sont bien et capes sont là. Ok ? Et ça sera pareil aussi pour la partie Oracle. Alors, on peut se connecter aussi avec le client Oracle à distance. Voilà. Donc, pareil. Par contre, le client Oracle, la commande, c'est de faire un TNSP. C'est un TNSP, de DT, QE, DTC, je crois. Par contre, le service NUM. Normal. Normal, 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 normal. Donc, je sais pourquoi cette erreur-là, d'accord. Là, on se parle par son port. Donc, il se fait le jumping de 192, 168, 56 qui est une connexion interne, qui sont trop télérées. Ici. On revient ici. Ici, nous avons l'adresse IP qui est en 129. On revient, on teste rapidement sur la machine. On cherche le pion. On n'a pas beaucoup d'ouvrir. On n'a pas beaucoup d'ouvrir. On peut prendre ici une version. Un peu plus d'ouvrir. Un peu plus d'ouvrir. Un peu plus d'ouvrir. Celui-là. On va juste changer la vraie CP. Un peu plus d'ouvrir. 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 d'accord donc ici on peut récupérer le même donc là on revient sur notre machine sur notre chaîche ici voilà on crée une connexion d'ici ok bon je prends ici une mesure on va appeler d'accord et bien 6 ok voilà donc ici on va mettre si on change on met TNS name d'accord voilà donc on peut l'edit ici ok pour faire un test on va se vouloir le mot pass un test ah problème ici 6dba ok voilà un test on va mettre un test on va mettre un test un test un test qui se voit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501